Au cours de la soirée, je vais vous présenter des cas. Des cas de gens qui, aujourd'hui, peuvent ressourir à la vie et qui sont passés peut-être aux portes du paradis ou en tout cas qui ont donné des sueurs froides à leurs proches et à ceux qui sont aimés et eux-mêmes qui ont dû livrer un combat important. Un combat, cependant, que l'on ne livre jamais seul. On dit souvent dans la maladie qu'on est seul face à soi-même, mais du même coup, c'est intéressant d'être supporté et de voir qu'il y a des gens qui s'acharnent à vouloir nous remettre sur les rails de la vie. C'est le cas de la jeune Sandy Lee dont vous allez voir l'histoire. Écoutez, ce n'est pas une maladie, c'est un accident. Et un accident, c'est imprévisible. Et quand un cas comme celui-là, vous allez voir l'histoire, vous ne voulez pas que ça arrive. Vous ne voulez pas que ça arrive à vous, mais vous ne voulez pas que ça arrive à votre enfant. Et la petite fille, ça lui est arrivé. Mais elle va être avec nous grâce à l'intervention des médecins au CHUS. Regardez bien l'histoire. Ce bruit et ce mouvement de souffleuse, la famille Sévigné de Burry les connaît bien. Ils sont reliés au souvenir de décembre 2008 lors d'une forte tempête de neige. Stéphane était sorti à l'extérieur pour déneiger la cour avec sa grande-fille, Liane. J'ai demandé, veux-tu déblayer devant du garage, en attendant que papa va aller faire une trace. À ce moment-là, Stéphane et Liane étaient certains que la plus jeune, Sandy Lee, était restée à l'intérieur de la maison. Elle était en dedans, puis là, elle a changé d'idée, elle est allée sortir dehors. Puis dans mon petit banc de neige, j'ai décidé de s'asseoir dedans. Pendant que je continuais à mettre de la neige dedans, papa est arrivé, il ne l'a pas vue, puis il est rentré dedans. Je suis tombé dans un état vraiment spécial, ça ne m'avait jamais arrivé. Puis là, c'est comme, j'ai pris mon casque, j'ai garroché mon casque, puis là, je suis allé voir la titre tout de suite. Puis là, c'était un papa, papa, sans moi de là, sans moi de là. C'était un moment, disons, que je ne voudrais pas revivre. J'appelle le feu un immédiatement. Je vous explique ce qu'il y en a en lui disant que moi, je sais juste qu'elle a pris des jambes. Je suis vraiment tombé dans un état second parce que je suis allé chercher les outils. J'ai dit à Liane de s'en occuper, de toujours lui en parler, toujours lui parler, toujours la garder en contact. Et puis là, j'ai démanché ce que je pouvais. L'ambulance est arrivée 50 minutes après l'accident. C'est long. Long pour cette petite famille qui, en l'espace de quelques minutes, voyait sa vie et son rythme complètement chamboulé. Tu essayes de réunir toutes les forces, toutes les connaissances que tu as. Et puis, et puis dire, bien, écoute, premièrement, il faut qu'elle reste là. Peu importe la condition qu'elle soit, bien, on l'aimait beaucoup et on l'aime encore. On va l'aimer encore plus, tu sais. Six mois après l'accident, Sandélie est de nouveau sur le trampoline, telle une petite grenouille qui saute de tous bords et de tous côtés. Et pourtant... À la veine, la jambe est un peu déformée. La jambe était cassée ici, elle était fracturée à la partie distale. La jambe est angulaire. Docteur Gaétan Langlois est celui qui a accueilli la petite Sandélie le soir du 21 décembre et qui a dû l'opérer dans les plus brefs délais, compte tenu de certaines inquiétudes. On n'a pas eu besoin de mettre de broches, de vis, de plaques ou de clous. On a réduit la... replacé la fracture et on l'a immobilisée. Par contre, au niveau du genou, on avait une inquiétude parce que la fracture était près de la plaque de croissance, à l'endroit où l'os grandit. Ça a l'air à bien plier. Tu veux-tu te coucher? On va regarder comment ça bouge. Lorsque Docteur Langlois observe Sandélie aujourd'hui, l'inquiétude reliée à la plaque de croissance est tombée. Mais au moment des événements, une autre part lui faisait craindre le pire. Le sein sérum compartimental, c'est lorsque la jambe devient tellement enflée et tellement sous tension que le sang ne peut plus se rendre au niveau des orteils. À partir du moment donné où on ouvre la plante, elle s'est mis à bouger les orteils et on avait l'impression qu'on s'en allait dans la bonne direction. Ce qui a donc permis à la famille Sévigné de s'offrir un agréable temps des fêtes, même si leur petite-fille était plus limitée dans ses mouvements. Heureusement, au niveau physique, tout allait bien. La fracture qui était au niveau du genou a été réduite, a été replacée. On ne voit même plus où était le petit coin. Et puis la jambe, on voit que c'est bien aligné. On ne voit presque plus la fracture du tibia. Il ne faut pas être dit pouce plus fort. Force! Comme ça, encore un peu. Il te dit que c'est fort pas mal. C'est-tu le bon pied qu'on a au moins? Oui! Oui! Un petit plâtre, un gros plâtre, Sandélie s'est rapidement adapté à son nouveau mode de vie. Par exemple, lui, il puait. Ah oui? Lui, il s'entend pas bon bébé, hein? Une formidable famille unie qui a beaucoup appris sur la sécurité et la prévention et qui est encore plus forte après ces événements et pour qui le meilleur reste à venir. Ça va bien? Oui. Comme avant? Oui. Pareil comme avant ou mieux? Comme avant. Comme avant? Oui. Cool! Il y a une belle leçon là-dedans, hein? Il y a une très belle leçon là-dedans. C'est que, vous avez vu, il n'y a rien de changé. C'est comme si c'était rien passé. C'était assez incroyable. Comment tu vas? Ça va bien? Il faut que tu prennes ton micro parce que là, nous autres, on aura du trouble. Ça va bien? Oui. Oui? L'hiver s'en vient. Es-tu correct? Oui. T'as-tu hâte de voir la neige? Oui. Oui, hein? Oui. Non? Ça sera pas comme l'autre fois? Non. C'est terminé, ça? Oui, hein? Qu'est-ce que tu m'as amené? Un papillon? Un papillon surprise. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux le voir? Montre-lui. J'ai aidé. Montre-moi ça. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, attends une minute. 1875 dollars. Oh, oh. Merci beaucoup. Avez-vous remarqué que c'est à ceux qui en arrivent le plus qui, souvent, sont portés à en faire le plus? C'est incroyable. Elle nous amène 1875 dollars. Puis nous autres, on était là à dire « Donnez-en pour elle ». Mais ça en prend pour elle et pour bien d'autres. Merci beaucoup d'être là. Là, tu vas courir, tu vas jouer, tu vas t'amuser, là? Super. Stéphane Sivigny, vous êtes le père. Oui. Et vous, Maryse Paul, Misé Paul, vous êtes la maman. Oui. Mais il y a une fille importante ici qui est la plus vieille. Comment tu t'appelles? Liane. Liane. Toi, tu as aidé à sauver ta sœur. Si on veut, oui. Si on veut. Savez-vous, je vais vous faire raconter ce qu'elle a fait. Alors, quand tu t'étais aperçue que ta sœur était prise dans le souffleur à neige, toi, tu t'étais occupée d'elle à côté en attendant que les secours arrivent pour la soutenir puis dire « Ça va bien aller, ça va bien aller ». Oui. Tu as gardé ton sang froid. Oui. Comment tu as fait ça? Je n'ai aucune idée. C'est assez formidable. Vous, le sang froid, comment ça a été, le papa? Les premiers instants, je ne sais pas combien longtemps que ça a duré, mais tu ne le réalises pas parce que c'est comme, ça ne se peut pas, la petite est dans la maison. Elle, il a fallu qu'elle me convainque que papa, 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 Sandélie est dans le souffleur. Ça fait qu'il y a eu un temps de réaction, mais quand je l'ai compris, je suis devenu dans un état vraiment de concentration extrême. Ah oui? En contrôle? Oui, en total contrôle. Je savais qu'il ne fallait pas paniquer parce que c'était la pire chose à faire. Mais quand même, ça ne doit pas être évident. Non. Vous, vous étiez où? Vous ne vouliez pas sortir? Parce qu'il y avait le petit, le plus jeune qui n'est pas avec nous ce soir. Il était dans la maison? Bien, pas juste ça. C'est qu'il fallait appeler 911 et je n'avais pas de sans-fil. Donc, je devais rester pour donner l'état à mesure que ça se passait. C'est Liane qui faisait le transfert d'informations. Je vais aller voir celui qui a travaillé à faire en sorte qu'aujourd'hui, elle fasse du trampoline. C'est le Dr Langlois qui est avec nous. Votre spécialité, Dr Langlois, c'est quoi? Moi, je suis orthopédiste. Un orthopédiste, expliquez-nous ce que c'est, en gros. Oui, c'est ça. On s'occupe des accidentés lorsqu'ils ont des fractures au niveau des membres, au niveau du bassin ou au niveau de la colonne. Ça, c'est une partie de notre activité. Puis l'autre partie, c'est de reconstruire ce qui est usé. On remplace les genoux, les hanches. On corrige les jambes lorsqu'elles sont… Pour qu'on comprenne, c'est presque de la mécanique. C'est de la menuiserie, effectivement. C'est vous qu'on voit avec les marteaux, les vis, les drills puis les tiges, là. Effectivement, oui. Une chance qu'on dort. Mais même si on travaille avec des marteaux puis des cibles, des drills, c'est de la médecine, pareil. Ça prend des équipements. Et je pense que plus la science avance, plus les besoins sont là également. Ça prend de l'équipement spécialisé. Puis le Téléthon, ce soir, c'est pour ça, là. Les gens, s'ils se le demandent, là, c'est pas par caprice, c'est pas pour faire des douillettes. Vous avez besoin d'outils. Oui, c'est ça. Actuellement, au département de chirurgie, on a un rêve. Dans plusieurs… Dans quelques universités canadiennes, ils ont fait l'acquisition d'un robot pour faire de la chirurgie. Donc, le robot, ça nous permet de contrôler des instruments à distance avec une très grande précision puis de faire des chirurgies complexes comme des prostatectomies, des chirurgies en gynécologie pour le cancer. Et puis, actuellement, tout ce qu'on peut faire, c'est y rêver parce que ça coûte extrêmement cher. On parle de 2,5 millions, juste ça. 2,5 millions. Fait qu'il faut absolument qu'on trouve des gens qui… Oui. Des bienfaiteurs et des donateurs. On va y participer ce soir pour sûr, ça, je vous le promets. Puis on va essayer de trouver quelqu'un également. Quand vous parlez de robots, là, c'est pas pour vous remplacer parce qu'on aime bien ça, avoir un médecin. Non, c'est ça. Le robot, ça prend un chirurgien pour contrôler le robot. Vous ne partez pas, là, si on a le robot. Parce que vous ne l'aurez pas. Sauf qu'on est capable de contrôler le robot avec la pulpe des doigts. On fait des mouvements très fins avec le bout des doigts puis ça nous permet d'obtenir au bout de la ligne un résultat qui est beaucoup plus précis parce que lorsqu'on travaille avec le bras puis on fait des mouvements un petit peu plus grossiers… Ça n'a pas la même précision malgré la dextérité. Parfait. Bien, merci beaucoup, Dr Langouard. On va vous retrouver un peu plus tard. Il faut que je parle au père puis à la fille. On se sent-tu coupable? Tu sais, c'est toi qui es dans le souffleuse. Non, on y pense, mais on ne se sent pas parce que je ne sais pas pourquoi. Même, ça nous a… toute la famille, ça ne nous a même pas effleurés. Puis personne n'était coupable de cet événement-là. C'est vraiment un accident. Puis tout le monde l'a dit, c'est le… C'est un accident. C'est ça. Et puis on doit vivre à partir du moment présent puis de s'en aller vers la guérison. Le plus tôt possible. Toi, ça fait partie de tes souvenirs. Tu as des projets maintenant. Tu oublies ça, cette affaire-là. On oublie ça. On n'en parle plus. C'est plus la danse et le piano. Ah oui, mais tu as le droit, hein? Elle est secouée par ça encore, hein, sous le choc. Mais ça doit être assez épouvantable. Merci. Mais là, tu vas-tu jouer un peu, là? Promets-moi que tu vas jouer. Tu es capable de jouer maintenant? Oui. Ah, super. Mesdames, messieurs, Docteur Langlois et cette famille, grâce au travail du CHU. Oh! On n'a pas fini. Il faut aller maintenant retrouver nos gens au téléphone parce que, justement, je veux que les téléphones sonnent. Vous savez, pour couvrir ses larmes et ses sanglots, je pense que ça prend de l'espoir et c'est au bout de votre générosité qu'on va trouver ça. Z, 1L7. Bien, merci beaucoup. Alors, si Sandy verse quelques larmes, ce soir, c'est qu'on a représenté des images de neige, des images de souffleurs. Ça lui ramène l'accident, bien entendu. Et si elle est toujours sur ses deux jambes, François, on peut lever notre chapeau au médecin qui l'a reçu, qui l'a traité, qui l'a soigné, aux spécialistes qui l'ont rencontré. Et comme le médecin en parlait dans le reportage, les équipements. On a des professionnels extraordinaires, expérimentés. Les équipements sont dispendieux, chers. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de sens. Et c'est pour cette raison que la fondation du CHUS existe. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire sonner le téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada